15 juin histoire h28 donc l'histoire h28 la france de 1815 à 1914 et on va parler de victor hugo donc la vie politique en france de 1815 à 1900 donc on avait louis 13 roi de france de 1815 à 1824 charles x roi de france de 1824 à 1830 louis philippe roi de france par la grâce de dieu et la volonté nationale de 1830 à 1848 louis napoléon bonnet bonaparte président de la république de 1848 à 1851 louis napoléon bonaparte devenait napoléon 3 empereur de 1852 à 1871 et la proclamation de la république le 4 septembre 1871 la république est proclamée elle s'instable durablement part de cette date on a en 1830 la révolution de juillet 1830 les 30 les trois glorieuses rue de rohan la révolution de 1848 la liberté guidant le peuple sans la vision de l'histoire de l'art et une barricade élevée pendant la commune de paris en mars 1871 les parisiens refusent la capitulation de la france devant la prusse c'est la commune de mars à mai 1871 il se soulève contre le gouvernement donc vous voyez que ça n'a encore pas été si calme que ça après la révolution française la politique en france c'est on revient un roi on passe un empereur on revient une république on fait que ça donc c'est pas du tout calme pendant les cent ans qui suivent la révolution à penser qu'après la révolution française tout était rose et va pas du tout donc le travail des enfants ce que faisait les enfants de ton âge au 19e siècle donc là ils sont en train de filer du tissu donc ils font du tissu avec cette machine mélancolia où vont tous ces enfants n'ont pas un seul ne rit ces douze êtres pensifs que la fièvre maigri ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seul ils s'en vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement accroupi sous les dents d'une machine sombre monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre innocent dans un bagne ange dans un enfer ils travaillent tout est d'air un tout est de fer donc c'est victor hugo qui écrit cette poésie en expliquant le travail très difficile des enfants qui vont de l'aube au soir toute la journée au travail et malgré leur âge huit ans donc le dessin montre trois enfants au travail que font-ils donc et bah ils sont en train de tisser du tissu dans la poésie relève quelques mots qui montrent que le travail n'est pas agréable bah la fièvre qui maigrit même malade ils y vont de l'aube au soir faire éternellement le même mouvement accroupi sous les dents d'une machine sombre monstre hideux innocent dans un bagne le bagne c'est quelque chose c'est une prison en fait le mot prison il ya quand même beaucoup de mots dans cette poésie qui font voir que bah c'est vraiment pas agréable de travailler à l'époque et surtout quand on est un enfant les conditions de travail la durée journalière du travail dans les filatures est ordinairement de 13 ou 14 heures pour les enfants comme pour les adultes donc on imagine bien nous à l'école on n'est pas que 6 heures chaque jour il reste 16 à 17 heures sans presque manger changer de place ni d'attitude dont 13 au moins dans une pièce fermée ce n'est plus là un travail une tâche c'est une torture et on afflige à des enfants de 6 à 8 ans mal nourris mal vêtus obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leur atelier et qu'achève d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers une enquête du docteur villermé en 1840 combien de temps un enfant travaille-t-il par jour donc 13 à 14 heures ils sont de 16 à 17 heures partie de chez eux quoi quasiment toute la journée les enfants sont-ils en bonne santé bah non ils sont pas du tout en bonne santé et ils sont même très mal nourris et donc du coup ça ne favorise pas leur santé pourquoi n'en est-il pas à l'école les parents des enfants ne veulent pas envoyer leurs enfants aux écoles ils préfèrent que leur fils dès l'âge où ils peuvent travailler leur gagnent quelques sous par jour la misère est grande dans le ménage d'ailleurs ne vaut-il pas mieux les voir occupés à un travail peu fatigant que de les rencontrer continuellement vagabond insolent par les rues du pays le commissaire de police de four en 1864 donc ce commissaire il pense qu'il est plus favorable pour les enfants de travailler jour et nuit plutôt que d'aller se balader de vagabonder dans les rues et donc de peut-être de voler pour gagner de l'argent alors que là ils gagnent leur argent correctement donc pourquoi les parents font-ils travailler leurs enfants bah tout simplement pour avoir de l'argent puisqu'ils sont très très pauvres et que le seul fait que les parents travaillent n'est pas suffisant d'après le commissaire que ferait-il s'ils ne travaillaient pas bah ils iraient vagabonder donc les vagabonds c'est aussi beaucoup dans la tête des policiers à l'époque des voleurs donc ils iraient certainement voler mondier pour récupérer un peu d'argent donc le travail des enfants dans les mines anglaises il y a 150 ans faut penser aussi que c'était pas que chez les anglais c'était aussi chez nous surtout dans le nord de la france dans les mines travail des enfants de 4 5 7 ans la majorité toutefois à plus de huit ans ils sont employés à transporter les matériaux extraits du fond de taille à la fois à la voie où passe le cheval ou au puits principal le transport du charbon et du fer est un travail très dur car il faut traîner ses matériaux dans d'assez grandes benne sans roue sur le seul inégal des galeries souvent sur la terre humide ou dans l'eau souvent en montant des pentes raides et par des passages qui sont parfois si étroits que les travailleurs sont obligés d'aller à quatre pattes la durée du travail est habituellement de 11 à 12 heures elle va jusqu'à 14 heures et très fréquemment on fait une double journée si bien que l'ensemble des travailleurs reste sous terre en activité 24 assez souvent même 36 heures à la suite donc vous imaginez les galeries elles sont assez hautes juste pour que ces enfants soit à quatre pattes donc il faut traîner ces gros là c'est un dessin donc traîner ces grosses charges pleines de cailloux que les adultes ont extrait voire parfois les enfants ont extrait quand les les boyaux s'appelle était bien trop trop peu trop p3 pour pouvoir passer des adultes donc c'est parfois des enfants aussi qui extrait le matériau dans ces mines donc certaines personnes comme victor hugo sont hostiles au travail des enfants d'autres jugent leur travail indispensable à l'industrie et pense que la décision de les faire travailler revient aux parents peu à peu une partie de l'opinion se mobilise en europe contre le travail des enfants et heureusement la législation aux états unis le travail des enfants augmente pendant tout le 19e siècle en france des lois limitant le travail des enfants et les adolescents sont mises progressivement en place mais elles sont souvent mal appliquée seule la scolarité obligatoire en 1882 mais fin au travail des jeunes enfants s'ils sont obligés d'aller à l'école ils ne peuvent plus aller au travail réduction de la durée du travail des enfants et adolescents en france donc en 1841 interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans déjà une bonne avancée et limitation du travail à 12 heures entre huit ans et 16 ans en 1851 durée du travail limité à 10 heures au dessous de 14 ans et à 12 heures entre 14 ans et 16 ans en 1874 interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans du travail de nuit pour les filles mineures et pour les garçons de moins de 16 ans le repos du dimanche devient obligatoire pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans donc petit à petit il y a des avancées c'est pas encore extraordinaire mais il ya des avancées puis en 1882 l'école devient obligatoire partir de 6 ans révolu jusqu'à 13 ans révolu donc de 6 à 13 ans on est obligé d'aller à l'école donc par principe on ne peut plus aller travailler en 1892 la durée du travail limité à 10 heures pour les jeunes de moins de 18 ans donc grosse avancée en 50 ans pour les enfants et heureusement pour vous aujourd'hui donc la leçon de 1815 à 1871 le les régimes politiques se succèdent les monarchies avec le louis xii charles x louis philippe puis vint le temps de la république avec louis napoléon bonaparte qui deviendra empereur sous le nom de napoléon 3 et enfin la république reprendra ses droits le 4 septembre 1871 ça c'est la partie politique avec tous ces changements sous l'influence de victor hugo et d'autres en france les lois limitant le travail des enfants et des adolescents sont mises progressivement en place mais elles sont souvent mal appliquées seule la scolarité obligatoire en 1892 mais font au travail des jeunes enfants donc voilà pour cette leçon merci